Bienvenue à toi, le mode non-return est sorti avec la version remasterisée de The Last of Us Part 2 sur PS5. C'est un roguelike dans lequel tu dois faire une série de 6 affrontements. Chaque affrontement peut être différent, c'est jamais pareil puisque c'est un roguelike comme je viens de dire. Et des fois ça peut paraître frustrant de ne pas pouvoir refaire une game où on se dit où est-ce que j'ai merdé, peut-être avec un autre équipement j'y serais arrivé, etc. Mise à part de mesurer tous les jours avec tes potes dans la session quotidienne où bien souvent il y a des scores de fous, des scores de mecs qui ont tryhardé et qui ont des techniques qu'on n'a pas encore. J'ai eu l'idée de faire une session qui serait tout le temps identique toutes les semaines, que tu puisses tester avec tes potes, te comparer, comparer tes scores, comparer les chemins que vous avez choisis, refaire, tryhard, en bref. T'amuser et t'éclater et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous retrouver, c'est très simple, rendez-vous sur Dysboard. Dans Dysboard, la part de recherche, vous tapez The Last of Us. Dysboard est un moteur pour rechercher tous les discords possibles et inimaginables. De là, vous cliquez sur rechercher, vous cherchez la Luciole, c'est nous. Et là, vous n'avez plus qu'à rejoindre ce serveur. Toutefois, si vous utilisez également Facebook, il y a un groupe sympathique dans lequel je suis membre qui s'appelle The Last of Us Faction Francophone. C'est un groupe privé. N'hésitez pas à rejoindre, il y a plein d'infos, plein d'actu, c'est vraiment sympa. Et bienvenue sur le défi des Lucioles, semaine 16. Comme d'habitude, on va démarrer une nouvelle session personnalisée. La difficulté, je te laisse choisir, c'est par rapport au multiplicateur de score final que tu souhaites avoir. Au niveau des mécaniques, cette semaine, on va désactiver le mode attaque et on va désactiver le mode capture. Le reste, on ne touche à rien. Au niveau des ennemis, cette semaine, on va désactiver l'écrotal et on ne touche à rien d'autre. Au niveau des modificateurs, cette semaine, on va pousser le curseur à 4 modifications et on ne touche à rien d'autre. Au niveau de la site aléatoire, cette semaine, on va rentrer les chiffres 2024 et 16 parce que c'est la semaine 16. Au niveau des personnages, cette semaine, on jouera juste avec Tommy ou Joël. Il n'y aura pas de dodge, ça va nous faire du bien et ça va être dur. Et on va checker le board avec Tommy. Alors, vous commencerez par un mode proie contre des infectés dans le métro. Ensuite, vous aurez la brasserie, un mode proie contre des séraphites. Ensuite, vous aurez un mode proie au complexe contre des séraphites. La route 1, vous aurez le restaurant en mode proie contre des séraphites. State Street contre des infectés en mode défense. Ensuite, à la route 2, vous aurez l'hôpital en défense contre des infectés. Vous aurez le bureau 1F en mode proie contre des wolfs. Le boss, ce sera le boss de la salle d'arcade. La route 3, vous finirez par la station de télécabine en mode proie contre des infectés. Et vous aurez aussi l'hôpital en mode proie contre des séraphites. La route 4, vous finirez par la station de service en défense contre des infectés. Et vous aurez aussi le pont en mode défense contre des infectés. Vous aurez ici le camp de bûcheron en mode proie contre des séraphites. Ici, il y aura un affrontement mystère. Et retour tranquillement à la case départ. Voilà, je vous souhaite un excellent défi des Lucioles semaine 16. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch lorsque je suis en live. Que je joue à Faction avec les potes. Que je me fais un petit peu de Noritorn. Ou en ce moment, que je joue à d'autres petits jeux. Des bisous. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501